Le Parc national Noa Baleine-Doki, c'est un écosystème intact et c'est quelque chose qui est unique dans la sous-région d'Afrique centrale. Vous avez tous les sens des oiseaux, des animaux, donc les petits primates, les grands mammifères que vous entendez lorsque vous êtes à l'intérieur de ce Parc Noa Baleine-Doki. Tout ce que vous êtes tenté de voir visible actuellement dans le parc, les animaux, les sites de recherche, les bases-vies, pour arriver à ce stade, il y a des héros en nombre. Et c'est l'ensemble qui fait aujourd'hui le visage actuel de Noa Baleine-Doki. Lorsque vous regardez ce que le parc fait, il emploie plus de 80% des ménages, par exemple à Beaumassa, des gens qui travaillent sur place. Et au niveau de Macao, vous avez quelque chose de 40% des ménages qui travaillent dans le parc. Au niveau des élèves, le parc supporte les bourses des élèves du collège jusqu'à l'université. Au niveau de la santé, le parc également prend en charge les infirmiers de l'hôpital de Noa Baleine-Doki. La majorité des activités du parc sont menées par ces populations. Cette synergie est très grande entre la population de Macao-Boomassa et le parc Noa Baleine-Doki. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je m'appelle Nyondogobolo Eligael. Je viens de Beaumassa, un village situé à la périphérie du parc national de Noa Baleine-Doki. La présence de ce parc a tellement marqué dans ma vie personnelle. Depuis 9 ans, j'avais commencé au club Beaumbo. Nous avions vu des gorilles, on a vu des éléphants. Et grâce à ce parc, j'ai commencé d'abord par comprendre ce qu'est la conservation de la biodiversité. C'était vraiment merveilleux. Je m'appelle Nyalimant Christelle. Je viens de Macao, ici Écoga, du parc national de Noa Baleine-Doki. Ce que je vais donner comme le message au braconnet, le braconnage c'est pas bon. Aujourd'hui, quand tu tues le lefant, c'est une perte dans notre pays. C'est sur cette faune que le parc protège, que repose le potentiel touristique du Congo. La fondation Noa Baleine-Doki résulte de l'accord de partenariat signé entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'économie forestière et la société WSS pour la gestion du parc national Noa Baleine-Doki. Ça a changé la vision du parc. Si vous survolez la forêt de Noa Baleine-Doki, vous regardez ces bailles avec l'afflux des animaux. C'est vraiment merveilleux et c'est ce qui me donne l'espoir qu'on va continuer à préserver cet écosystème. Nous allons faire encore.